Pour l'Esprit d'Omgarde. Matthieu 11, 27 Luc 10, 28 Paul Griel Matthieu 11, 27 Vous êtes prêts? Mon courageux est dans ce moment de vendredi là qu'on met de la Bible. Mon courageux est. Ceux qui ne peuvent pas amener les problèmes la prochaine fois, je ne peux pas amener ceux qui ne peuvent pas amener les problèmes. Allez, je suis tout connu qui ne peuvent pas amener les problèmes. Vous êtes là? Amen! Matthieu 11, 27 Bonne idée. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le rêver. Personne ne peut pas amener le Père. C'est le Fils qui ne peut pas amener le Père. L'éprouvé face à face. Vous avez compris? Luc 10 22 Luc 10, 22 Et puis le Prouver Jean 6 verset 46 10, 22 Luc 10, 22 Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père et qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Le livre de Jean chapitre 6 verset 46 C'est que nul n'a vu le Père sinon celui qui vient de Dieu celui-là a vu le Père Amen Le gain de place Vous pouvez découvrir des droits versés ici tout à fait Suis-moi maintenant pour que je vous expliquez Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comprends-moi bien Je vais parler doucement Je vais parler réellement doucement pour qu'ils ne savent pas cause qu'aucune confusion et qu'ils ont tout même un diable qui est pénal capable de tenir pour que vous ne comprenez Vous êtes là même? A cause de ce qui vous rappelez un petit peu pour que vous ne le comprenez vous pouvez faire un petit peu petit peu pour que vous ne comprenez Amen Regarde ce qui se passe Il y a un Père le Père éternel le Dieu éternel le souverain le Dieu qui personne ne peut pas qu'a oublié face à face personne ne peut pas qu'a oublié mais Dieu vint décider à travers de son fils, il révèle le monde qu'il est un Dieu qui a existé. Amen. T'as l'air pour vivre dans l'âme aussi, c'est une partie de mon message qui m'a pas expliqué ça, mais l'histoire lui-même, l'histoire lui-même connaît et l'histoire acceptée que Jésus-Christ est venu dans la terre. Amen. Vous prenez l'exemple, il y a certains livres, c'est une légende, quelque chose qui a existé, l'autre vit la moitié, la moitié est sévère, la moitié du monde, je vais comprendre que c'est une mythologie, mais personne n'est pas capable dire que Jésus-Christ n'est pas venu, il n'est pas existé ça. Tout le monde connaît et l'histoire lui-même manquait. Amen. Et ça décrit clairement que Jésus-Christ est venu dans la terre. Amen. Je te comprends moi. Maintenant, il y a quelque chose qui m'a envie aujourd'hui, je explique ça, mais vous basez-moi là, personne n'est pas capable de connaître Dieu si Dieu n'est pas révéler lui-même. Nous, tu dis la révélation. La révélation, c'est quelque chose qui s'amène. Je prends un exemple, un exemple de la révélation. Paul, bâti contre Dieu, il dit persécute la chrétienne. Arrive un certain moment, Christ apparaît avec lui, Christ révèle lui-même à lui. Il trouve Christ pendant trois jours. Il n'est pas trouvé. En tout cas, il prie pour lui, l'écaille tombée, il est trouvée. Première chose qu'il fait avant même, il a mangé, il a baptisé. Il a mangé, il reprend la force, après il disparaît. Quand il y a l'air, quand Paul a l'épaule, elle passe les temps dans la vie. Qu'il y a à le faire, il y a à l'apprendre la parole. Il est loin, il y a le révéler. Vous avez fait comprendre moi? Vous avez fait suivre moi? C'est une révélation. C'est une révélation. Personne n'est pas capable que Dieu, s'il n'est que Dieu réveille lui-même à lui. Vous avez parlé pour ça? Vous avez parlé pour ça? Pour qu'il ait une assise, il n'y a quitte chose dans l'écaire. Que Dieu, par rapport à tout le monde qui existait dans la terre, touche l'écaire mondiale et que Dieu puisse choisir. Vous avez compris? Ça veut dire que c'est spécial. Je vous ai dit que c'est spécial. Je vous ai dit que je vous ai parlé. Pour prendre l'exemple, je vous ai dit assez de renseignements dans ce cas-là. Fais-moi dire que vous avez dit 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 que vous avez dit. Que vous avez dit? Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Vous connaissez comment ça? C'est une Grâce que Dieu faite choisir vous. C'est un plus grand miracle quoi ça. Quand on regarde Pierre Cizé, on trouve un premier ministre qui rentre dans ce jet personnel sur l'autobinité, il a ouvert la porte, il met le tapis rouge, 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 il rentre dans l'avion, sur l'avion personnel, il a amené une place, il a descendu à Kéyeri, ah waouh, super, je suis content de ce place, moi je ne suis pas content de ce place. Parce que quand il bouffait un seul jet, il connaît qu'il est bon, moi je connais qu'il est bon, c'est ce qui est plus important. Quand vous avez dit qu'il n'y a pas un VM ou un message, ah waouh, non non, à partir de ce jour, laissez y aller, laissez y aller, qu'on va aller à vous. Amen, vous avez un tissu lié dans Olivier, vous pouvez voir ça? Si vous êtes sincère ou fidèle, dans ce jetant, dans ce jetant, Dieu vous bénit vous, par votre sincérité. Mais là, reste dans la simplicité, Dieu vous bénit vous. Quand il trouve où il est qu'il y a, moi, 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 je vais vous dire ça, mais moi, je vais vous dire ça. Beaucoup de gens vont vous enrichir. Tant que vous vous enrichissez, ne vous dites pas que vous êtes en train. Le jour où il te détourne ton regard dans une chose matérielle, te sentis-toi vraiment happy, te sentis-toi vraiment content de ce que tu es, non? Ça joue la vidéo. Amen. Vous connaissez pourquoi? Toute quitte chose qui prend place pour Dieu, dans la vie, il y a une idole. Et nous tous nous connaissons Dieu, c'est un Dieu qui est jaloux. Si un autre quitte chose qui prend sa place là, ou l'auto, ou la case, ou future madame, ou future amitié, comment prend sa place là? Fini. L'idolâtrie, en fait. Comment vous voulez avoir eu? Amen. Contentez-toi de ce que tu es, non? Dans ce lieu, Dieu vous bénit. Amen. Vous entendez? Tous ceux-là, même, c'est-à-dire Dieu vous bénit moi. Dieu vous bénit moi. Dieu est le meilleur pour 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 moi. Amen. Amen. Bon, on va continuer. Bon, on va arrêter nos acquiesces à votre équipe, pour que Dieu nous visez la révélation. Je prends l'exemple de tout le monde qui est assis là. C'est arrivé un jour que Dieu lui-même, à travers une circonstance, une situation, ou un problème, Dieu ne révèle lui-même à eux. Je suis tout d'accord là, donc il n'est pas d'accord avec moi. Je ne sais pas qu'il est capable d'arriver dans la vie, mais il est arrivé à un moment où il y a une révélation. Beaucoup d'immunes disent, je trouve bon Dieu que je crois. On est capable de trouver Dieu à travers une démarche. On trouve Dieu sur la grâce à travers une circonstance que Dieu veut dire à eux. Dieu est l'irréel à cause de Dieu jamais nous ignore ma petite affaire. Jamais, jamais, jamais. Vous êtes prêts? Maintenant, la petite chose qu'ils m'ont proposé aujourd'hui, c'est la révélation. Et nous pouvons comprendre maintenant, nous pouvons prendre plusieurs petites choses, et nous pouvons toujours pointer, je termine ça la semaine dernière, que est-ce que la Bible c'est une petite chose qui vient de Dieu? C'est ce qu'il nous peut dire. Et nous pouvons prendre un contexte, demain quand vous soignez quelqu'un qui parcourt le Seigneur, Je vous demande une question, je vous demande ce que c'est. De la Bible, avec ce que moi je crois, il paraît. Nous vous capables quelque part, qu'on ne connaît qu'on n'a pas dix bouts dans ce qu'ils préfèrent. Vous vous comprenez? Et ce qu'ils m'ont proposé aujourd'hui, c'est la révélation. Dieu nous dit la révélation. Maintenant, il y a deux types de la révélation. Avant qu'il nous pousse tout ce sujet qu'appelle, nous pouvons rendre dans la parole, est-ce que c'est ça la Bible là? Nous capables. Bon, vraiment, semaine prochaine nous pouvons toucher un petit peu plus, c'est quoi la parole, qu'on a dit, qui était ça la Bible? Et comment la Bible finit d'écrit. Qui m'en dit, qui a été ajouté là-dedans? Nous pouvons rendre là bien profondément semaine prochaine. Mais aujourd'hui, mon vie cause des petites choses. La révélation de Dieu les trouve dans des petites choses majeures. La première chose qui nous trouve la révélation de Dieu, première, c'est dans la nature. Amen. Bon, basement, c'est un verset de la Bible. Nouvel livre de Romain, chapitre 1. Le verset 20. Vous avez qu'à suivre ce soir? Amen. Amen. La première chose qui nous retrouve Dieu. Vous faites la lecture. Nous l'y a dit doucement. Vous n'êtes tout cas bien sûr. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'oeil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, il est donc inexcusable, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ne l'ont point rendu grâce, mais ils sont égarés dans leurs pensées, dans leur cœur sans intelligence, et a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des cadoupettes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à la vérité selon les convoitices de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent en eux-mêmes leur propre corps. Amen. Je te la mets. La chose c'est qu'ils vont pousser aujourd'hui directement. Dieu révèle lui-même. Donc toutes les choses qu'on peut guetter autour d'eux, nous causent fort. Beaucoup de gens disent que l'existence de tous ces animaux-là finit d'exister, c'est la théorie de Big Ben. Vous êtes la même? Mais aujourd'hui, j'ai envie de mettre un frein. On a déjà trouvé un oiseau. Je te la mets. Vous êtes là? Il y a plusieurs types d'oiseaux. Il y a un gros. Beaucoup disent même pas qu'on est en train de faire cela. On a déjà trouvé un corbeau. Un corbeau est bien noir. Même ce léger est noir. Ce léger est noir. Et c'est que ce léger est capable de tourner le rayon de bicycler. Celui-là. On a trouvé le moineau. Il s'agit d'un mori autour de lui. Vous êtes un condé. Vous pouvez expliquer. Je ne vous en prie rien, mais c'est moi que vous expliquez. Dans tous ces oiseaux-là, qui différencie un condé que les autres oiseaux? Il s'agit d'un documentaire de la mer. Amen. Il s'agit d'un porn Batman. Demande des animaux qui sont dans la mer? Vous avez trouvé un oride dans la mer? Quand ils passent à côté de sa réciflade, ils prennent la couleur de sa réciflade. Je retourne à cette question. Est-ce qu'il y a eu quoi dans un hasard ça n'existe pas? Dieu révèle lui-même et dans différentes qualités de pieds. Il y a des pieds Nongam, des pieds Lexi, il me prend l'exemple Maurice, des Amalak, des Zakhs, des Zakhs, des pieds Man, des Goyaves Chacun n'est pas ressemblé à ce camarade et je suis différent. Et moi je crois que si tu es un hasard, tous les pieds dans la terre sont ressemblés à ce camarade. Et ça démontre à moi qu'il y a quelque chose. Il crée, il prend l'étang, il crée, il dit « Toi tu veux comme ça, toi tu veux comme ça, toi tu veux comme ça, toi tu veux comme ça » Avec ces paroles, comment il dit, ça finit à arriver. Et « Algeté » Et c'est ça qui m'extraque mon temps, moi je crois qu'il est fort avec eux. Si vous allez dire moi qui oublie mon temps, moi je suis content avec ma fibre de vie. Parce que ça même révèle l'immensité de la globeté. Vous êtes la même? Pour prendre l'exemple, vous posez ta question mais je ne parle pas de moi. Est-ce qu'il y a un zèbre qui est un aré noir ou un aré blanc? Est-ce qu'il y a un aré noir ou un aré noir? Est-ce qu'il y a un du tout ça? Est-ce qu'il y a un autiste qui s'appelle « Ok, je suis la même souris » Alors, cela fait un peu de casse de tête. Les animaux ne sont pas déjà vus. Mais c'est qu'il y a un cri. Vous êtes la même? Les animaux galoupent 110 kilomètres de poids. Ils appellent un petit gars. Vous connaissez 110 kilomètres de poids. Qui s'amène faire ça? Dieu. Et le livre des roumains dit à nous une autre chose. Tout ça là filmé divan léger de l'humanité. Mais personne ne l'a fait trouver. Vous êtes la même? Et dans des millions de types de manques croissants. La nature lui-même montrait la gloire de Dieu. De nouvelles de la Bible dans le livre de Somme 19. Nous nous désormons ça instant. Et Dieu permet, par la grâce de Dieu, est-ce qu'il nous a en référé? Amen. Merci, Jésus-Christ. Mon écran des trois notes. C'est-à-dire qu'on vit pour en parler. Amen. Le verset 2. Le verset 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit lui donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles de leçons qui ne sont pas entendues. Leur rétentissement porte toute la terre. Leur absombre jusqu'aux extrémités de la terre. Il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et s'achève la cause à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe de sa chaleur. Amen. Je vais faire une classe de science avec vous. Maintenant, le soleil sort dans l'est à coucher dans l'ouest. Et nous tous nous connaissons du monde. Ce n'est pas le monde. Le soleil ne va pas coucher, c'est la terre qui bouge. Vous êtes là même? Comment tout ça... Comment tout ça va arriver? Tout ça va arriver. Toutes ces choses arrivaient parce que la nature, on l'est montré-nous. Une petite chose. Sa nature-là, on l'est montré-nous et on l'est révélé. Le mot exact, c'est que nous vous passons beaucoup les temps avec ça. On appelle révélé. Nous tous y a révélé. La révélation, c'est une petite chose qui tout le monde n'a pas gagné. L'homme vit le point central de toute petite chose. Quelque part, avant qu'il vous connaisse Dieu. Quelque part, avant qu'il vous connaisse Dieu. Il y a quelque chose qui est dans l'ouest qui attire Dieu. Il y a quelque chose qui est dans l'ouest qui est dans l'ouest qui est dans l'ouest. Vous êtes là même? Amen Vous êtes là même? Vous êtes là même? La nature l'opère d'une façon bien en l'autre. Personne ne peut pas dire ça. Parce que pourquoi? Il y a différentes qualités de poisson dans la main. Parce qu'il est petit petit. Il y a un petit poisson, un gros poisson. Comment ça? Il y a un autre plus gros poisson. Comment ça? Déjà un gros poisson. Il y a une chaîne, on appelle ça, une chaîne de nutrition. Chaque chose est dans un but spécifique. La nature est bien organisée. La nature est bien établie avec elle la loi. Et dans les ciels, l'univers en entier est établi avec elle la loi. Que la terre tourne autour du soleil. Il fait 365 jours. Il est bien exact. La ligne tourne autour de la terre. 28 à 29 jours. Qui n'a fait 5 mois. La terre fait des tours au soleil. Un an. La ligne fait des tours. La terre fait un mois. La terre tourne dans un jour. 24 heures. Tout qui te saute, est dans un an. Et ça a l'autre. Donc là, il y a une seule petite chose. Il y a une révélation que Dieu a envie de faire nous comprendre. C'est qu'il y a une petite chose qui crée tout ça. Vous êtes la même? La première chose, c'est la nature. La deuxième chose, c'est que la nature révèle la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, la sagesse de Dieu et la bonté de Dieu. Vous êtes la même? Maintenant, il y a une deuxième petite chose qui m'appelle, qui est réflectée dans l'humanité, qui m'appelle l'histoire. Vous êtes la même? Qui est arrivé dans l'histoire? Le premier, c'est la nature, elle révèle la gloire de Dieu. L'histoire lui-même révèle la gloire de Dieu. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple. Dieu dit à Abraham, Je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple. Et moi vous êtes franc. Je vais prendre un exemple. Je connais que tout le monde est scientifique, et tout le monde est historique, je ne connais que je t'attire de tes informations. Je ne vais pas vous dire. Mais c'est moi ma nature là-dedans. Parce que livre là, l'histoire et toutes petites choses finissent être basées, et tout ce qui finit là-dedans, lit en l'ordre, bien synchronisé. Vous êtes la même? Il y a un point faux de la révélation de Dieu. Jamais n'oubliez ça. On n'appelle ça la prophétie. La prophétie de quoi? La prophétie c'est que Dieu finit dire quelque chose qui pourrait arriver, beaucoup après. On va prendre l'exemple. Le livre d'Esaïe, il dit comme cela. Et un signe qu'il m'a beaucoup donné. Une vieille pour une enfant. Les pauvres femmes et les enfants. Et de trouver que c'est la naissance du Messie Jésus-Christ, qu'a traversé ça. Dieu finit dire beaucoup de même événements qui finissent arriver. L'histoire, c'est une révélation dans lui-même. Vous êtes là? Amen. Et j'aurais dit que vous trouvez que beaucoup de mannequins ont le droit de l'information par rapport à l'histoire parce que l'histoire confirme tout qu'il y a de choses. Vous êtes là? Je vais suivre? Amen. Maintenant, n'oubliez pas ici. Donne-moi cette approche. Mon fils explique ce qu'il y a dans une révélation. Et sa révélation là, la nature et l'histoire confirment qu'il y a un Dieu qui est vivant. Amen. Il faut prendre l'histoire de la création de l'homme. Beaucoup d'immunes disent comme ça. Et nous sommes des descendants de Monkis. Ok? Nous sommes des descendants de Monkis. Mais quand nous nous apprenons, nous apprenons. Quand nous Getsabet. C'est pas pour ça qu'on n'est pas logique dans lui-même. C'est la même? Nous pendant des millions, des millions d'années, millions d'années nous l'emcompétions. Non, non, non. On n'est pas logique dans lui-même. Parce qu'arrivent un certain moment, l'histoire arrête dans quelque chose. Tu fais une création bonne. Amen. Fais une création bonne. L'histoire reflète quelque chose. Mais maintenant, nous pouvons maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Et qui est arrivé? Et comment Dieu révèle lui-même à ce même enfant? Amen. Et ça m'appelle ça, une révélation spéciale. Et maintenant, ça commence à faire le chemin pour ce qu'on parle de la Bible. Et comment la Bible finit de fait? Parce que Dieu lui-même, l'in-envie révèle lui-même. Parce que l'écriture. Et qu'il y a quelque chose qu'on écrit à nous. Qu'ils ont dit qu'il y a. Amen. Et ce qui m'a dit aujourd'hui. Moi, il y a une versée de la Bible. Bon, on y est. Ce qui m'a dit aujourd'hui, explique ça quelque chose. Comprends-moi bien. Comprends-moi bien. Dieu a une envie de révéler lui-même à ce même enfant. Mais il y a une petite chose. C'est que Dieu a une envie de servir l'humanité. Il a envie de servir un homme. Pour passer ce message. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple. Dieu a servi Moïse. Il a donné la révélation pour écrire une petite chose spécifique qu'il lui a écrit. Dieu a servi Paul. Nous tous connaissons qu'il y a Paul. Paul arrive un certain moment que Dieu cause avec lui. Il est allé. Il commence à écrire une épite. Et il nous trouvait qu'il se résoudit. C'est une épite là. Il est là. Mais la Bible qu'on se dit. Comment la Bible finit d'écrit? Comprends-moi bien. Dieu vient choisir pour révéler lui-même à un d'immoune spécifique. Pour écrire ce qu'il lit, il y a envie d'écrire. Vous avez compris ? Beaucoup de mes autres livres finit d'écrit pour l'inspiration d'un homme. L'innombien crée ça. Mais il y a une petite chose, c'est que Dieu finit révéler lui-même à un homme. Je tout connais que Moïse était 40 jours et 40 nuits sur la montagne. Et la Bible claire montre-nous qu'il y trouve Dieu face à face. Et il faut vraiment voir toute la révélation du Pentateuch. C'est ça, 5 premiers livres de la Bible. C'est Dieu finit révéler lui-même à vous l'écrit. Paul aussi pareil. Nous tout connais, nous finit étudier ça. Comment Sarki Kenna finit écrire le livre d'Apocalypse ? Qui s'en a ? Jean. Qui n'a révéler lui ? Il finit transporté. Dieu finit révéler lui qui peut arriver. Dieu finit révéler lui-même à quelqu'un qui appelle Daniel. Ça c'est quelque chose qui est différent avec tout le monde des autres livres. Tout le monde des autres livres, c'est quelqu'un qui a une envie d'écrire pour eux-mêmes. Je vous conseille de faire quelque chose de ce genre. Mais il faut que les gens qui mettent ça, c'est le... L'horicône. Dieu me permet de me permettre de travailler à une place qui a pliouillée. La Bible est une collection de man-livres qui contenait une révélation spéciale qui fit une donnée à un man-dimoun choisi pour écrire un livre. Vous êtes la même. Maintenant, Fais comment dire Cheyenne peut écrire un livre. Cheyenne peut écrire un livre là. Lui peut écrire un livre là, tu sais. Vous avez suivi moi là? Qui fait parce qu'il peut écrire ça pour lui-même. Mais la Bible, c'est le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, Dieu lui-même, l'in-bin-la, l'in-bin-la, il inspire ça qui qu'elle n'a et lui-même écrit. Non, 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 pas écrire ça, écrire ça. Ça, ça, écrire ça, ça. Toutes les choses, c'est le Saint-Esprit qui inspire ça qui qu'elle n'a pour donner la révélation pour écrire ça. Merci mon bébé. Je vais y faire ça pour moi, c'est l'inviteur. Et maintenant, vous donnez un petit point qui est important. Le livre de Matthieu a été écrit très probablement dans l'année 49, après l'amour de Christ. Après la naissance de Christ. 49 bésil. Le livre de Marc a été écrit dans l'année 52. Le livre de Luc a été écrit environ 69. Le livre de Jean et l'Apocalypse a été écrit dans les années 90. Quand vous prenez tous ces livres-là, différents côtés, Finhead écrit à différentes places, pas 4-5, 10-1,1 mètre de la tête ensemble, et l'Eucrète ensemble. Quand vous prenez ces 4 livres-là, différents livres-là, différents livres, différentes personnes écrivent à ces livres-là, il m'a dit celle-là, livre. Ah oui. Mais qu'est-ce qu'elle n'a fait ça? C'est Dieu lui-même. Inspire un qui qu'elle, pour écrire ce qu'il lit et là pour écrire. Et l'exemple à elle de donner, c'est Moïse qui fit écrire les 5 premiers livres de la parole. Pourquoi Dieu ne rébellit qu'il faisait écrire? Parce que personne ne peut pas pouvoir écrire au commencement, la tête est informée vite. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des autres. Pourquoi Dieu ne peut pas pouvoir écrire? Qui s'en a qui trouve ça? Et qui s'en a pour pouvoir écrire ça? Ce n'est qu'un qui, Dieu lui-même, fit une rébellie, qu'il t'a dit maintenant, écrire. La différence de la parole et de tout le monde des autres dit. « Inspirer au partage, la vérité, ce qui tue en vie. » Amen. « Qui nous garde. » Amen. Et moi termine sur cela. Beaucoup d'immunes a fait résistance dans la Bible pour aider Sipha et s'intéresser à Jésus. A le fouiller. La Bible, c'est un livre inspiré de Dieu concernant le salut de l'humanité. Amen. « Qui me permet de faire, comment je peux te saluer et qui peut m'attendre après. » Ça, c'est la parole de Dieu. Et ça, c'est le manuel qui dit au commencement qu'il tient, qu'il finit arriver, qu'il passait aux milliers, qu'il s'en est venu, comment vous fichez fin la vie, comment vous prenez la vie éternelle. Ça, c'est le conseil. Amen. Amen. Oui, salut. Ça veut dire, parle-le, Sipha et non. Et Yann, c'est la parole de Dieu. Il concerne le discours. Salut. Salut. Je ne comprends pas. Amen. Je t'excuse, moi. Je dois rendre tout le monde pour un détail et technique. Oui, amen. Parce qu'il faut réellement avoir envie de nous autres une bonne base. Vous êtes capable de commencer à construire. Vous êtes capable de trouver ça un petit peu du style d'une école biblique, mais vous ne pouvez pas faire autrement. C'est pour ça qu'il y a besoin de casser, de ranger, de expliquer, de prendre les temps. Et bon, tout le monde a envie de donner un message, il y a un millier, qu'on parle de la carte, oui. Mais il y a un potent aussi pour gagner, une base de notre vie. Et c'est aussi, nous, dans le récit, qu'on prend que Dieu est révélé, c'est à travers la parole, que Dieu est révélée dans nous. Amen. Et maintenant, est-ce qu'il nous parle de Dieu aussi?